Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Curiosité. Cette semaine, nous vous emmenons au lézard pour jouer un peu dans l'univers de Carole Masson. En effet, comme le dit le titre de son exposition, il serait fou d'être raisonnable. Vidéo, photo, collage, céramique, installation, Carole multiplie les formes d'expression, mais aussi les sens de lecture. Son travail est placé sous le signe de l'ambiguïté et de la liberté d'interprétation. A vous de vous laisser surprendre et, tout comme l'artiste, de vous amuser à lire, à décoder et même parfois à trouver les œuvres cachées. Je suis Carole Masson, je suis artiste visuel. J'utilise différentes formes pour aborder l'image. Très souvent, je travaille avec la photographie, la vidéo, mais je fais aussi des installations. Ici, par exemple, je travaille avec du textile, de la couture, de la céramique, du collage. J'aime beaucoup jouer avec les différentes matières et les différentes manières d'aborder un sujet. J'ai toujours eu une vie artistique. En fait, je ne me suis même pas interrogée. Ça a toujours été là et je me rends compte que, même enfant et adolescent, même si je ne me désignais pas ou je ne m'identifiais pas un artiste, je me rends compte que j'ai toujours eu besoin de donner forme à quelque chose qui se passait à l'intérieur, sans trop comprendre des fois. À côté de ça, je suis aussi art-thérapeute. Il y a des interactions forcément entre mon travail et ce que je vis dans le cadre de mon autre profession, qui est l'art-thérapie, puisque j'aborde beaucoup le sujet du lien, de la mise en relation des formes et de l'interprétation. Et de la subjectivité aussi. Et aussi du respect de la singularité. Le titre de cette exposition est « Il serait fou d'être raisonnable ». C'est le titre d'un des projets qui est exposé ici. J'aime beaucoup ce titre parce qu'il veut tout et rien dire et il peut être lisible de plusieurs manières différentes. C'est-à-dire qu'on peut entendre le terme « Il serait fou » comme quelque chose de péjoratif ou le contraire. C'est-à-dire qu'il serait temps d'être raisonnable ou, au contraire, « Il serait temps de tendre vers une forme de folie ». L'exposition commence déjà dans le couloir où il y a des petits mots. Il y a une série de photographies qui s'intitule « Présent en continu ». C'est une série de photographies que j'ai faites quand j'étais dans un taxi londonien. Donc c'était comme une boîte noire. J'avais l'impression d'être dans un appareil photo. Et comme souvent, quand je voyage, j'essaye de capter comme ça des images. Et donc j'essayais de faire ça avec mon regard. Et je me suis dit « C'est marrant parce que si j'essaye de capter le présent, c'est évidemment impossible puisque si je capte, le taxi avancé. Donc je pense déjà au passé. Et si je l'anticipe, je parle du futur. Du coup, j'ai utilisé la formule « Présent continu » qui est un temps, notamment en anglais ou dans d'autres langues, mais qui n'existe pas en français, qui est ce temps où on est en train de vivre quelque chose, dans ce présent qui est en mouvement. Et donc c'est une superposition de vues à partir du taxi. Dans l'exposition, ici, il y a deux œuvres qui, encore une fois, s'opposent. Il y a d'un côté une vidéo qui s'intitule « Je ne veux pas qu'on me lise, mais c'est lisible ». Et à côté, une œuvre qui s'appelle « Je veux qu'on me lise, mais qui est lisible ». Ça parle aussi de notre image, de notre intention, c'est-à-dire qu'on a tendance à adresser une image en espérant, en pensant que c'est lisible, alors qu'en fait, ce n'est pas si lisible, même les mots. C'est-à-dire, si je dis des mots, je ne suis pas sûre d'être tout à fait compréhensible. Et des fois, il y a des choses plus complexes derrière, c'est-à-dire notre intention, notre inconscient. Et donc, c'est une métaphore de ce travail-là. Alors certes, c'est sur du textile, mais qui est comme un morceau de papier qu'on a plié et puis qu'on a accroché au mur. Et donc, la couture, je l'ai faite à l'envers. Donc, en cousant, je ne voyais pas ce que ça allait produire. C'est-à-dire, même quand j'utilise des mots, je ne sais pas ce que ça va produire chez l'autre. Là, j'ai fait pareil. À l'arrière, il y a le projet « Il serait fou d'être raisonnable ». C'est une série que j'ai réalisée l'année dernière. Je joue avec mon téléphone qui a une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a une écriture automatique. Il y a des propositions. Et en fait, il y a souvent trois mots qui sont proposés. Et donc, si j'appuie vite, ça compose des phrases. Des fois, je joue avec une amie, je lui envoie des phrases volontairement. Et des fois, c'est poétique, des fois, c'est humoristique, et des fois, c'est vraiment très absurde. Mais en tout cas, c'est comme si le téléphone avait une forme d'inconscient. Donc, j'ai utilisé ces phrases-là sur un support de feuilles, donc un objet naturel. Et j'ai utilisé une autre machine, la première machine, la machine numérique, pour composer les mots. Et la deuxième machine, c'est la machine à écrire. Ensuite, je les ai épargulées comme un objet en science naturelle, sur un objet de plâtre, comme si on avait détaché un mur, en fait. Donc, on ne sait plus trop à quel moment ça a été fait, cet objet, parce qu'il pourrait être un peu ancien, il est un peu délabré, etc. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit extrêmement vulnérable, comme la précarité un petit peu de ce qu'on peut ressentir ou de notre manière d'interpréter les choses. J'adore être en montagne et j'adore ce moment où, sur les sommets, il y a beaucoup de brume et une atmosphère comme chez les romantiques qui parle de notre vulnérabilité. Il y a juste ce moment où c'est très beau, mais ça nous rappelle aussi à quel point on est des toutes petites choses là-dedans. Et donc, j'ai pris une photographie d'un sommet de montagne avec cette brume qui commençait à apparaître. Et en face, il y a son négatif. Quand on est au milieu, on ne peut regarder qu'une photo ou l'autre, on ne peut pas regarder les deux en même temps. Encore une fois, on choisit la perspective qu'on peut avoir. En tout cas, vraiment, entre ces deux espaces, pour moi, là, il y a une possibilité d'existence, une densité qui me correspond complètement. Et puis, on continue. Et sur la droite, il y a ce qu'il semblerait des roches au mur. Et en fait, c'est de la céramique. Je fais de l'escalade. Et ce qui me passionne, en fait, dans l'escalade, ce n'est pas tant d'arriver en haut, c'est de comment on grimpe. Et un exercice que j'adore faire, c'est grimper les yeux fermés. Quand on grimpe les yeux fermés, on se rend compte à quel point notre regard est trompeur. C'est-à-dire que, quand je grimpe les yeux ouverts, je vais choisir la prise, le endroit qui me semble le plus solide et où je vais avoir la plus de possibilité de maintien. Puis finalement, si je ferme les yeux, je vais toucher. Donc, ces œuvres-là, exceptionnellement, ce sont des œuvres à toucher, notamment les yeux fermés. Et on voit bien que, finalement, quand on glisse les doigts, on peut prendre par en dessous, on peut prendre par au-dessus. Et finalement, un simple petit appui nous permet d'évoluer. Et du coup, on revient à quelque chose de plus corporel. À côté, il y a une série de collages qui s'appellent les cerveaux volants. C'est un projet qui est né en Italie. J'étais avec ma famille chez des amis à Rome. L'ami, sur place, il adore les cerveaux volants. Sauf qu'il disait toujours les cerveaux volants. Sa femme, ce jour-là, on était au bord de la plage, elle a ramassé un petit caillou et elle disait, on dirait un cerveau. Et lui est plutôt quelqu'un d'assez pragmatique et elle, elle est plutôt aérienne. Et du coup, je trouvais ça très rigolo de faire un collage. J'ai pris une photo de lui en train de faire semblant de faire du cerveau volant. Et puis, j'ai scanné la pierre que sa femme avait ramassée. Et puis, j'ai mis une ficelle pour parler de leurs liens. Parce que, finalement, je trouvais ça beau dans leur couple, cet équilibre-là. Et en fait, j'avais vraiment envie de continuer ce projet cerveau volant parce que je trouve ça très rigolo de voir ces personnages qui font voler dans les airs une pierre. Et en plus, là, j'ai rajouté quelque chose, c'est qu'il y a une ombre portée qui n'est pas du tout juste. J'ai réinventé une ombre qui, des fois, est complètement décalée. Là, on est vraiment du côté de l'imaginaire et dans le désir de croire à quelque chose d'impossible. Dans la petite pièce, il y a une espèce de petite table de chevet avec une petite lampe. Et on s'attend à ce qu'il y ait un petit livre. Mais non, il n'y a pas de livre. Il y a un petit QR code. C'est le plus contemporain. Et si on scanne le QR code, en fait, on entend la voix d'un écrivain qui s'appelle Florent Kiffer qui écrit « Le point sur la méduse ». Il parle de notre rapport à la nature, de notre rapport à la destruction, en fait. Et puis, finalement, il invente une histoire comme si les méduses allaient prendre toute la place sur Terre. Et c'est absurde, c'est drôle. Et en même temps, ça fait grincer des dents parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tellement vraies. Et à côté, il y a une œuvre à moi qui s'appelle « L'innocence de la méduse » qui est une installation. C'est une boîte en bois qui ne ressemble à rien. Ça peut être une boîte, par exemple, pour déplacer un objet dans le monde. Je ne sais pas. En tout cas, on peut passer devant sans voir que c'est une œuvre. Les plus curieux iront s'y pencher. À l'intérieur, on peut voir un puits sans fin de méduse. Comme par rapport à l'écologie, par rapport à notre rapport à la nature, donc nous, on peut passer devant et avoir des œillères et n'être pas du tout intéressés, pas se sentir concernés ou au contraire, on peut s'y pencher et voir un petit peu ce qu'on met en place. Donc, il y a beaucoup d'absurdes, de jeux. J'espère que les gens auront envie de s'amuser. Je m'amuse en créant. Je m'amuse à installer des choses de cette manière. Et je suis contente parce que je pense que c'est une exposition qui est aussi accessible à tout public. et notamment aux enfants qui, eux, spontanément, sont plus à l'aise avec ça, avec l'absurde, avec l'ironie. Les adultes sont souvent plus mal à l'aise parce que ce n'est pas comme il faut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501